Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va parler des différents livres qu'a écrits Dale Carnegie. Dans cette vidéo on va refaire un aperçu très bref de qui était Dale Carnegie dans sa vie en général, le temps qu'il a vécu jusqu'en 1955 et ensuite on verra les différents livres et leur impact sur la vie de milliers de personnes. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Dale Carnegie était un écrivain et conférencier américain qui a proposé et qui a été un des premiers à proposer une méthode de développement personnel adaptée au monde de l'entreprise et qui porte aujourd'hui son nom avec le Dale Carnegie Enterprise. Il est né le 24 novembre 1888 à Maryville dans le Missouri aux Etats-Unis et est mort le 1er novembre 1955 à Forest Hill à New York dans l'état de New York aux Etats-Unis. Il a connu deux épouses successives, une première Lolita Boker avec qui il est resté en couple de 1927 à 1931 et Dorothy Price Van Der Poel avec qui il est resté de 1944 à 1955, date de sa mort. Avec ses différentes compagnes il a eu deux enfants, le premier Rosemary Chrome et la deuxième Donna Dale Carnegie. De manière générale, Dale Carnegie a été vraiment intéressé à chercher d'une certaine manière à partager des choses qu'il avait découvertes à travers l'industrialisation, toute la phase où les Etats-Unis se sont développés dans leur industrie et donc que des problèmes de management se sont découverts, des problèmes de management nouveaux puisque ces problèmes de management qui ont été découverts étaient très proches de ceux qui étaient déjà résolus par les armées des Etats-Unis ou les armées du monde entier puisque à l'époque il y avait très peu de très grandes entreprises avec beaucoup de personnes, de ressources humaines à l'intérieur des entreprises et donc la seule plus grosse entreprise où il y avait beaucoup de personnes c'était l'armée. Et donc là les entreprises qui ont commencé à grossir par l'expansion on va dire des premières et secondes guerres mondiales et toute l'activité que cela a généré, on a dû avoir des méthodologies pour travailler les uns avec les autres. Donc dans le premier livre en fait naturellement qui a été écrit par Dale Carnegie un des livres les plus connus d'ailleurs dont j'aimerais te parler c'est Comment se faire des amis. Un livre qui a été écrit au passage en 1936 par Dale Carnegie et qui est un livre en fait qui va parler de techniques fondamentales pour bien s'y prendre avec les gens pour en fait avoir une relation avec les personnes la plus authentique et la plus agréable possible. Donc ce livre là il va vraiment en fait vous permettre si vous le lisez à l'heure actuelle même un siècle quasiment après son écriture et bien de constater, d'apprendre en fait les mécanismes de la psychologie humaine de la relation de l'un avec l'autre et donc de aussi pouvoir à la fois vous servir de ces techniques qui sont écrites et inscrites dans ce livre pour peut-être par exemple mieux avoir un cercle social dans votre famille, dans vos amis mais aussi vous permettre dans votre profession de pouvoir construire des relations avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes centres d'intérêt que vous pour lesquelles vous n'êtes pas forcément très attiré mais avec lesquelles vous devez travailler et dans lesquelles vous devez innover, vous devez être acteur de la réussite de votre entreprise. Donc comment se faire les amis ? C'est le best-seller, c'est le livre on va dire pour rentrer sur Dale Carnegie c'est le livre le plus intéressant et important à découvrir pour pouvoir faire la connaissance de Dale Carnegie. Le deuxième livre dont j'aimerais te parler de Dale Carnegie qui est encore un peu plus focus sur le monde de l'entreprise a été ce livre qui a été écrit sur comment parler en public puisque comme je te l'ai exprimé juste avant, le fait que le XXe siècle a été un siècle dans lequel il y a eu beaucoup d'industries, beaucoup d'entreprises qui ont grossi, qui se sont développées il y a eu une nouvelle tendance dans laquelle il fallait présenter des idées, présenter des explications aux personnes qui travaillaient avec vous ou à vos clients et donc Dale Carnegie a découvert qu'il y avait des stratégies, des techniques à respecter pour apprendre l'art oratoire, l'art de parler en public et de savoir comment prendre la parole puisque très souvent ce qu'il a observé c'est que beaucoup de personnes vont avoir envie de prendre leur parole, de parler d'idées, de discuter ou d'échanger ou de présenter des idées au monde mais que la peur de se présenter aux autres la peur en fait d'être jugé par les autres ou la peur d'avoir tous les regards portés sur soi va en fait empêcher la diffusion des messages ou même la prise de parole qui est quelque chose qui est vraiment difficile Troisième livre que j'aimerais peut-être partager c'est le livre Comment dominer le stress et les soucis Autre facteur qu'avait observé Dale Carnegie c'est que le stress et les soucis augmentaient avec le développement des entreprises, les heures de travail les réflexions, les relations les uns avec les autres et les frustrations que nous pouvons connaître les uns avec les autres par rapport justement au besoin de travailler dans le but commun mais sans pour autant avoir les mêmes aspérités et bien on peut avoir du stress qui apparaît, des soucis qui apparaissent et donc Dale Carnegie dans ce livre présente les différentes stratégies techniques qu'il a observées qu'il a découvertes notamment pour lui mais aussi des personnes qu'il a pu rencontrer à travers les cours qu'il donnait dans ses établissements et donc des formations qu'il a pu délivrer aux gens autour de lui Quatrième livre que j'aimerais te recommander de Dale Carnegie c'est Comment trouver le leader en vous On a tous un côté leadership au fond de nous et l'objectif de Dale Carnegie a été de découvrir les leviers les mécanismes, les techniques pour permettre de pouvoir développer et trouver ce leader qui est en nous puisque nous sommes tous un leader dans un environnement de notre vie ça ne t'a peut-être pas échappé mais n'importe quel domaine de ta vie tu as un domaine dans lequel tu peux et tu es un leader et tu inspires les autres à suivre ton raisonnement l'objectif de ce livre c'est de permettre à toi de découvrir les indices de ton fonctionnement pour que tu puisses naturellement trouver ce leader là dans d'autres facettes dans d'autres environnements dans ta vie qui te permettraient de pouvoir véritablement impacter et rendre les choses de plus en plus extraordinaires voilà c'est presque la fin de cette vidéo juste avant que je ne l'oublie je te le dis je mets les liens des différents livres dans la description donc je t'invite à la lire entièrement cette description pour pouvoir découvrir tout l'étendue de mon travail mais aussi les livres dont je t'ai parlé dans cette vidéo et puis juste avant que je termine et que je clôture cette vidéo j'aimerais t'inciter à en savoir plus sur mon travail d'abord en t'abonnant à la chaîne YouTube en activant les notifications 2. en appréciant cette vidéo et en la partageant à d'autres personnes avec le bouton qui va bien tu peux la partager à titre d'exemple sur Messenger sur Whatsapp ou que sais-je encore un bon média ou un bon vieux texto 3. je t'invite à me dire dans les commentaires de quel pays et de quelle ville tu as regardé cette vidéo et surtout qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo et aussi si tu as envie de partager un peu plus que seulement ce que tu retiens de cette vidéo je t'invite à me dire aussi quel est le plus gros problème que tu rencontres actuellement dans ta vie pour qu'on puisse ensemble échanger ça me fera plaisir de pouvoir savoir qui tu es et naturellement qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté pour qu'on puisse éventuellement voir s'il est possible de pouvoir trouver des solutions passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz